Bonjour Claire. Bonjour Anthony. Alors on est entré dans la période des résultats, de la publication des résultats des entreprises. Qu'est-ce que vous observez ? Eh bien effectivement Anthony, nous sommes entrés en plein dans cette période où tous les jours on a 4-5 entreprises du portefeuille qui donnent leurs chiffres trimestriels, donc les chiffres du premier trimestre 2018. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a parfois de petits décalages entre les prévisions des analyses, les prévisions des investisseurs et ce que publient les sociétés. Et ce dont on se rend compte, c'est que les investisseurs et le marché est assez nerveux et je les qualifierais même d'un petit peu grognons. Pourquoi ? Parce que sur certains résultats qui, somme toute, sont en ligne, certaines sociétés décalent énormément, baissent beaucoup, alors que l'effet dans la réalité est assez faible. Comment vous l'expliquez, ça, que des sociétés, des cours décalent alors que les résultats semblent satisfaisants ? Eh bien écoutez, c'est un écart de perception entre du très court terme et une vision un peu plus long terme. Donc c'est souvent ce qu'on appelle la myopie des investisseurs, la myopie du marché qui va se concentrer sur un résultat trimestriel en oubliant les fondamentaux des entreprises et des actifs plus long terme qui font leur succès et leur business model, et en particulier leurs clients. Un bon exemple, si vous voulez, c'est avec la Handelsbanken, donc cette grande banque suédoise très centrée sur ses clients, qui est la première dans toutes nos enquêtes de satisfaction dans les pays nordiques, au UK, aux Pays-Bas, et qui en fait, hier, sur la publication de ses résultats, a perdu jusqu'à 7% en séance. Alors même que c'est une des banques les plus robustes d'Europe. D'accord. Et pourquoi ? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur le dernier trimestre, sa rentabilité est ressortie de 3% inférieure à celle attendue par le marché. 3%. Ce qui lui fait encore un retour sur equity qui est supérieur à 12%. Donc il est bien au-dessus des grandes banques européennes classiques que l'on connaît bien en France. Mais le marché a été très négatif et a préféré regarder les risques, a préféré regarder le très court terme et a oublié que finalement, si ses clients venaient, revenaient, c'est qu'ils étaient satisfaits. Et qu'ils étaient satisfaits parce que les conseillers de l'Arndelsbanken connaissent parfaitement leur activité, connaissent parfaitement les risques de leurs clients, leurs défauts. Ce qui fait que même sur le dernier trimestre, il y a seulement 0,03% des prêts de l'Arndelsbanken qui ont fait défaut. D'accord. Donc au final, est-ce que ça représente des opportunités pour vous ? Ah oui, complètement. Parce que l'Arndelsbanken est un leader de la satisfaction client. Elle a perdu près de 20% depuis ses plus hauts. Et une journée comme hier représente une belle opportunité d'achat sur une belle valeur, solide, avec un très bel actif client. Merci beaucoup Claire. Merci Anthony.